Eh dis donc, tu te souviens quand je te disais que Stanley Kubrick, il filmait à F07 pour filmer à la lumière des bougies ? Bah on va voir à quoi ça correspond ce chiffre. Salut c'est Romain, aujourd'hui on va voir comment on règle la quantité lumière qui passe par l'objectif avec le diaphragme et à quoi correspondent les valeurs de diaphe, ma gueule ! J'ai chaud ! Un objectif est doté d'un iris, c'est plusieurs petites lamelles qui forment une fenêtre qui va laisser passer la lumière. Parce que le risque, si il y a trop de lumière qui arrive sur le capteur ou la pellicule, c'est que l'image sera surexposée. Pour éviter la surexposition, on va fermer le diaphe. Un peu comme tu fermerais les fenêtres chez toi s'il y a trop de lumière alors que toi, tu veux juste regarder la casa des papels sans avoir de réflexion sur la télé. Et professeur ! Et au contraire, si tu n'as pas assez de lumière, tu vas ouvrir tes rideaux au maximum pour lire le bouquin que tu es en train de lire. C'est ça l'idée au final. Et tu règles la position ouverte fermée de cette iris en jouant sur la caméra avec le nombre d'ouvertures noté F quelque chose. Ce nombre d'ouverture N, il est égal à la focale sur l'ouverture des millimètres sur des millimètres, ça s'annule. Et donc ça nous fait un N sans unité. Heureusement dans cette relation, il y a une caractéristique qu'on connaît bien, c'est l'ouverture. C'est simple, l'idée c'est que plus tu as un grand trou haut, plus tu fais passer la lumière dans le trou. Et quand O devient grand, N devient petit. Donc l'objectif de Kubrick sur Barry Lyndon à N égale 0,7, c'est une ouverture immense et ça laisse passer beaucoup de lumière. Mais beaucoup de combien ? Respire normalement, ça va bien se passer. Voici l'ordre des diaph N sur lequel tu fais l'exposition sur ta caméra, en passant d'un diaph à un autre. 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16. Entre chaque écart, on a une différence d'un diaph qui correspond à deux fois plus ou deux fois moins de lumière. Si j'ai un objectif qui ouvre à 4 et un qui ouvre à 2, 8, celui qui ouvre à 2, 8 fait passer deux fois plus de lumière que celui qui est à 4 parce qu'il y a un diaph d'écart. Ensuite, tu as peut-être remarqué que cet enchaînement de valeurs est bizarre. Entre 11 et 16 et entre 2 et 2, 8, on n'a pas du tout la même amplitude. Et pourtant, on a la même variation d'un diaph. Pourquoi ? On va faire des maths ! Surface égale pi fois rayon au carré. Si tu doubles le rayon d'un cercle, donc le rayon de notre trou d'iris, tu quadruples la surface. Et donc, tu quadruples la quantité de lumière que tu laisses passer pour augmenter par 2 la surface. Et donc, par 2 la quantité de lumière, variation d'un diaph, on doit multiplier le rayon par racine carrée de 2. Sur racine carrée de 2, on le retrouve d'une valeur de diaph à un autre. Parce que 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2, 8. Fois racine carrée de 2, ça fait 4. Fois racine carrée de 2, 5, 6. Fois racine carrée de 2, 8, 11, 16. Voilà ! Donc, pour le fun, on va calculer combien de diaph de différence il y a entre mon objectif, qui est là, qui ouvre à 2, 8, et celui de Stanley Kubrick, qui ouvre à 0,7. Pour ce petit calcul, c'est simple. Je pars de 2, 8, et je vois combien de fois je divise par racine carrée de 2 pour arriver à 0,7. Ça fait 2, 8. Diviser par racine de 2, ça fait 2. Diviser par racine de 2, 1, 4. Diviser par racine carrée de 2, 1. Diviser par racine de 2, 0,7. J'ai 4 diaph de différence, ça veut dire que l'objectif de Kubrick peut laisser passer 2 fois plus de lumière par diaph, soit 2 fois 2 fois 2 fois 2, 16 fois plus de lumière que le mien qui ouvre à 2, 8. – Serien tu n'est pas honnête ? – – Heureusement, ton objectif ne laisse pas forcément passer la lumière au maximum tout le temps. À 5-6, je suis légèrement fermé. C'est un diaph idéal pour avoir une image équilibrée sans aberration. Et à 22, je vais être hyper fermé. C'est un peu comme une fenêtre qu'on ferme ou qu'on ouvre pour laisser passer ou pour bloquer la quantité de lumière. Donc plus tu montes vers un nombre de diaph élevé, 11, 16, 20, plus tu fermes l'iris et moins tu apportes de lumière. Et ça, ça a une conséquence à l'image qui est très importante. Tu agrandis la zone de netteté en avant et en arrière de la mise au point. Bon, au contraire, plus tu ouvres avec des valeurs comme 2, 1, 8, 0, 7, et puis tu vas avoir une zone de netteté extrêmement réduite. Donc, beaucoup de flou à ton image. Pourquoi ? Quand on ferme l'iris avec un grand nombre d'ouvertures, là, on laisse passer des rayons moins inclinés. Et l'image de ces rayons va se former à l'intérieur du cercle de confusion. Et là, ces images vont être perçues comme nettes. Mais du coup, admettons que je fais un film dehors, en plein soleil, que j'expose avec un diaph un 16, mais que, pour des raisons esthétiques, je veux une profondeur de champ réduite avec beaucoup de flou. Comment je fais ? Si tu as vu mon autre vidéo, tu te dis, je vais utiliser des filtres ND. Et c'est ça, la prochaine vidéo, comment on règle un filtre ND sur la caméra. Bon, abonne-toi, parce qu'on a d'autres vidéos sur les réglages caméra, mais aussi sur la lumière, sur le son qui arrive. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501